Générique 17h passé de 45 minutes, on fait un nouveau point sur l'actualité de ce vendredi 8 novembre. Nous évoquerons l'armistice du 11 novembre avec une exposition qui invite à revivre ce conflit mondial et puis on évoquera le budget du département pour 2014. Générique A l'approche du 11 novembre, nous vous proposons en ouverture de cette édition un focus sur l'inauguration d'un centre d'interprétation. Plug Street 14-18 Expérience retrace les 4 années de guerre vécues par le territoire de Comines ou Arneton, par les civils d'une part confrontés à la cohabitation et aux tirs, mais aussi de par les militaires. Dès l'entrée, le visiteur est plongé dans le passé pour comprendre ce conflit mondial. Cette visite instructive et interactive se déroule en cinq parties. Une infrastructure rendue possible par les autorités flamandes et françaises qui ont vivement soutenu ce projet. Plus de précisions au micro de notre journaliste Tanguy Lécluse. On présente des documents quand même assez inédits puisqu'on a collaboré avec la société d'histoire de Comines ou Arneton qui nous a fourni énormément de documents et de collections au niveau iconographique. Et alors on présente tout cela en faisant appel aux nouvelles technologies, écran tactile, écran multiplayer, où les visiteurs ont la possibilité d'échanger entre eux des documents intéressants au travers de cartes animées, de cartes en relief. Et sachez que l'entrée est exceptionnellement gratuite ce dimanche et ce lundi. Direction à présent la Bourse du Travail à Lille où 120 Roms ont trouvé refuge depuis une quinzaine de jours. Le combat continue pour les syndicats. Mais une décision a été prise hier soir, celle d'installer les familles dans leur caravane sur le parking de la Bourse du Travail. Actuellement, la police bloque l'entrée. L'emploi reste au cœur de l'actualité. Le président du Conseil général du Nord a convié la presse pour exposer le programme départemental d'insertion 2014-2017, mais aussi pour présenter le budget primitif de l'année prochaine. En décembre, le budget du département sera voté par l'ensemble des élus du Conseil général. L'idée est donc d'établir les grandes directions du département pour l'année qui vient. Le budget du Nord, c'est plus de 3 milliards et demi d'euros, le plus gros budget pour un département après celui de l'Île-de-France. Une partie sera allouée à l'enfance et à la solidarité, comme a pu nous l'expliquer Patrick Cannaire au micro d'Idylle Gunaï. 450 millions consacrés à l'aide à l'enfance pour la protection des mineurs en difficulté. Ce sont 830 millions consacrés aux allocations de solidarité. Je pense bien sûr à l'APA pour les personnes âgées dépendantes, je pense à la PCH pour les personnes handicapées, et aussi et bien sûr et surtout au fameux RSA, le RSA pour tous les chômeurs de longue durée qui ont perdu leur droit aux acédiques et qui tapent à la porte du département pour obtenir une aide sociale, une assistance, et le mot ne me fait pas peur, une assistance pour éviter de tomber dans la plus grande difficulté sociale. Nous avons reçu tout à l'heure sur notre plateau Sandrine Labarte, auteure du livre Pour enfants, Nourson et la maladie de maman que je vous présente actuellement, confrontée à une maladie très grave. Cette maman a voulu expliquer à son petit garçon la situation. Elle a longtemps cherché en librairie un livre pour son fils, et ne le trouvant pas, c'est finalement elle qui a mis sur papier des images accompagnées de mots d'enfant pour résumer cette douloureuse expérience. J'ai demandé à Claire Brunier qui est la marraine de mon fils et illustratrice de métier, si avec moi elle était d'accord pour que justement on fasse ce petit livre. Donc elle a accepté, elle a travaillé bénévolement, et les mots, on les a trouvés toutes les deux. Je lui ai surtout donné les idées, je lui ai dit ce que j'aimerais voir dans ce livre et ce que je trouvais important qu'il y ait, notamment le fait que maman mette un foulard, sans forcément montrer un ours sans cheveux, mais une maman avec un foulard, une maman fatiguée. – Allez, si je vous dis à présent, bêtises de Cambrai, l'utile, la pastille du mineur, je vais très certainement éveiller vos papilles, et vous avez bien raison puisqu'il est bien question de confiserie. Watini lance sa toute première édition intitulée « Régalez-vous, qu'un stand vous y attendent ». Il faut savoir que la confiserie est l'un des atouts de notre région puisque le Nord-Pas-de-Calais produit la moitié de la production nationale, et ce grâce à la betterave à sucre. L'idée de ce salon est de valoriser notre patrimoine en présentant au public le métier de confiseur, mais aussi de vous faire goûter quelques douceurs. Tanguy Lécluse était sur place pour nous. – Ah, les bêtises, les bêtises, les bêtises à la poire. C'est acidulé parce qu'on le garde longtemps en bouche, parce qu'il a du goût très longtemps, et voilà, c'est sympa. Et surtout, ça ne colle pas. – Le carambar, parce que depuis ma jeunesse, je le connais, et je suis resté fidèle au carambar. – J'aime trop les truffes en chocolat, qui sont très, très délicieux. Et puis après, bon, tout ce qui est bonbons, tout ce qui est sucré, je suis vraiment très partant là-dessus. – Les lapins crétins, les truffes et les carambars, et les têtes brûlées. – Pourquoi ? – Parce que c'est bon. Et les têtes brûlées parce que ça pique, et ça arrache la tête. – Voilà donc en ce qui concerne vos préférences pour les bonbons du Nord. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve dans une poignée de secondes pour faire le point sur votre météo, vos conditions de circulation toujours en direct. On se retrouve à 18h pile pour une nouvelle édition tout en direct. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada